Dans les années 1980, le Québec est une des six provinces du Canada. N'oublions pas aussi que le Canada compte aussi deux territoires, le Yukon et le territoire du Nord-Ouest. En 1968, il y a eu la formation d'un parti politique du nom de Parti québécois. Le but de ce nouveau parti comptait un gros changement. Il proposait que le Québec soit un pays indépendant tout en conservant une association privilégiée avec le Canada. En 1977, René Lévesque a créé la Régie de l'assurance automobile du Québec, qui apporte une aide financière aux victimes d'accidents de la route. René Lévesque a aussi adopté la loi sur la protection des territoires agricoles. Ce que cette loi a fait, elle apporte l'interdiction d'utiliser les terres fertiles du Québec pour usage autre que l'agriculture. Il a aussi fait le premier référendum du Québec, ce qui a fait croire à de nombreux Québécois qu'ils pouvaient se séparer du Canada une bonne fois pour toutes. Après l'échec du projet indépendantiste de notre Parti québécois, les chanteurs du Québec se sont tournés vers des sujets universels comme la fraternité, la pauvreté, la paix dans le monde, etc. Dans le début des années 80, la population au Québec peut recevoir des services sociaux et des services de santé. Le but de ces services est d'améliorer son bien-être. Dans les années 1980, le CLSC sont apparus. Ces établissements visent à ce que tous les Québécois puissent recevoir gratuitement des services médicinaux. Il y a deux types de commissions scolaires au Québec, les catholiques et les commissions protestantes. Car encore, dans ce temps, c'est la religion qui gère une partie de l'école. Souvent, les activités sont les mêmes dans chaque quartier. Ce sont des activités comme aller à la piscine, aller au parc, jouer au buzzball, voir des films et danser avec nos amis. Vers 1977, le Parti québécois adopte la Charte de la langue française. Cette charte, qu'on appelle la loi 101, oblige tous les enfants de familles francophones et les enfants des immigrants à aller à l'école française, à partir du niveau primaire jusqu'au niveau collégial. En 1979, le Parti québécois a créé le ministère de l'Environnement. Le but de ce ministère est de veiller à la qualité de notre environnement au Québec. À partir de 1973, les Cris et les Inuits protestent car leur territoire est inondé par des barrages hydroélectriques. Et c'est en 1975 seulement que les Cris et les Inuits, représentés par Billy Diamond, font un accord pour qu'ils cèdent leur territoire contre une somme d'argent et ne plus payer de taxes et les droits de chasse et pêche gratuitement. Dans les années 80, il manque de plus en plus de fermes car les enfants ne veulent pas prendre la relève et déjà 78% de la population vit en ville en 1981. Les fermiers des années 80 se spécialisent dans un type de fermes comme les fermes laitières, l'horticulture et les fermes de céréales. La loi sur le jardinage agricole crée une protection sur les territoires agricoles. Ce qu'elle fait, c'est qu'on n'a pas le droit de construire des bâtiments autres que pour l'agriculture. Les moyens de transport En mai 1980, les marchandises qui arrivent par bateau dans les ports du Québec sont chargées dans des camions. La plupart du temps, pour transporter des marchandises sur de longues distances, ce sont les trains et les allions qui sont utilisés. Dans les territoires peu peuplés et éloignés des grands centres, ils sont soumis à un climat glacial. Les marchandises nécessaires à la survie des habitants arrivent seulement par avion ou par bateau. Pendant la guerre vietnamienne, beaucoup d'immigrants vietnamien et vietnamiennes sont arrivés pour fuir la guerre de chez eux. Pour ne pas mourir, alors il y avait beaucoup d'immigrants au Québec pendant cette période. Il y avait beaucoup d'immigrants qui ont aussi adopté Les droits de chasse et pêche gratuitement. Les grands centres sont plus... Les marchandises... En 1980, les marchandises qui arrivent par bateau dans les ports du Québec sont chargées dans des camions. Maman! Les marchandises nécessaires à la... Sur... Survie des habitants... En 1980, les marchandises qui arrivent par bateau dans les ports du Québec sont chargées dans des camions. Etc. Je m'a crois que tu m'as demandé de servir ça. Midi. 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 Pourquoi? T'as commencé à filmer? Parce que, ouais, le chou était là. Mais, t'avais déjà commencé à filmer? Non, c'est juste après. Pourquoi? Parce que le chou était là. Ben, c'est mal... Des films... Merde! Ha ha! Tu l'avais! Je suis arrivée pour fuir la gueule de chez eux. Pour ne pas mourir. Alors, il y avait beaucoup de meilleurs. Ha ha! Une gruille! Ha ha! Ha! Ha!